Je suis Philippe Marie Coffey, entrepreneur, 34 ans, chef d'entreprise et leader du club Sceau d'Ivoire. Je gère une entreprise qui est à la fois dans l'immobilier, la construction et les e-services. L'immobilier, c'est la gestion de locations, de villas et de biens commerciaux pour autrui et pour nous-mêmes. La construction, nous construisons pour des tierces personnes et aussi pour nous-mêmes, pour les vendre et pour les mettre en location. Et le troisième volet, ce sont les e-services, donc tout ce qui concerne l'inti qui est le digital en fait. Je pense qu'il faut au moins deux à trois années pour atteindre l'équilibre des gens. Avant ça, il faut se faire connaître, ça prend du temps. Il faut chercher les clients, il faut avoir de bons employés, chose qui n'est pas forcément facile. La troisième année, c'est là maintenant qu'on commence à respirer Isis. Ça fait cinq années que nous existons, mais je dirais que c'est maintenant qu'on commence tout doucement à sortir de l'ombre. Être entrepreneur en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, est une fierté parce que nous contribuons au développement de notre pays. Et nous contribuons de manière micro, tout simplement, à nous développer nous-mêmes. Aujourd'hui, l'État permet à des jeunes Ivoiriens de se développer. Et j'invite vraiment toutes celles qui souhaitent s'engager dans cette voie à le faire parce que c'est un chemin compliqué, mais quel chemin est facile. Je suis également chef d'entreprise et lead Jouclaps Côte d'Ivoire. Alors Jouclaps, c'est un espace de créativité, un espace d'innovation. C'est-à-dire que nous hébergeons tout start-up qui a un projet entrepreneurial et qui souhaite monter sa boîte ou qui a déjà sa boîte. Nous avons trois espaces. Un espace de co-working où nous hébergeons une trentaine de start-up ici. Nous leur donnons un accès à Internet, un accès à l'espace convivial pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Nous avons aussi un espace de formation où nous essayons de les héberger. Et surtout, leur donner une formation. Une formation dans le management, une formation dans la antique, dans le digital. Enfin, toute formation outile nécessaire à progresser leur entreprise. Et enfin, nous avons un espace également type événementiel où ils peuvent rencontrer, ils peuvent programmer, ils peuvent se réunir pour faire des meet-ups, pour faire des réunions, toujours autour de l'entrepreneuriat. Nous avons constaté que les start-upeurs n'ont pas forcément le capital nécessaire pour lancer de la meilleure condition leur start-up. Et aussi, nous avons voulu créer une communauté autour du digital, autour de l'entrepreneuriat, où ils peuvent se réunir, se rencontrer et transmettre leur savoir. Donc, c'est vraiment un cluster virtuel, un cluster physique où il y a vraiment un échange entre les start-upeurs et entre eux-mêmes. Sous-titrage ST' 501